Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Laurent Lepreux à la technique et préparés par Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Camille Lugand, Adèle Vannrette. C'est une semaine sur Platon que vous propose cette semaine les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine sur Platon donc, la troisième du genre, 5 dialogues de Platon, mis en dialogue eux-mêmes avec 5 platoniciens de cœur, Laetitia Mouze, Anne Merker, Marwan Rached, Marc-Antoine Gavret et Dimitri Elmure. Demain mardi, nous vous parlerons du thé-tête, dans lequel Socrate se demande ce qu'est la science. Puis du banquet, mercredi, où Socrate raconte qui est l'amour et d'où il vient. On parlera du protagorase, jeudi, où Socrate écrase littéralement son meilleur adversaire. Et vendredi, enfin, de l'apologie de Socrate, où le philosophe démontre à ses juges imbéciles quand le condamnant à mort, c'est eux-mêmes qu'ils accusent. Mais aujourd'hui, ce lundi, c'est avec bonheur que je vous propose d'entrer dans le plus beau de tous les dialogues, le plus somptueux, le plus noble et le plus inattendu, le Phèdre, un chef-d'œuvre absolu, une pure merveille, dont Laetitia Mouze, qui est maître de conférence à Toulouse, assure l'introduction, la traduction et les notes dans l'édition de poche. Paréra, le bel endroit pour y faire halte. Oui, ce platane étant largement ses branches, il est élevé. Ce gâtelier, lui aussi, est élevé et son ombre est merveilleuse. Et comme il est en pleine floraison, il ne peut embaumer ce lieu davantage. Bien plus, une source, on ne peut plus charmante, coule sous le platane et son eau est bien fraîche, comme l'atteste mon pied, en tout cas. Elle est consacrée à des nymphes et à Akelos, si l'on en juge par ses figurines et par ses statuts. Vois, s'il te plaît, comme le bon air qu'on a ici est agréable et vraiment plaisant. C'est le chant mélodieux de l'été qui répond au cœur des cigales. Mais la chose la plus exquise de toutes, c'est l'herbe. La douceur naturelle de la pente permet, en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Un étranger ne peut avoir meilleur guide que toi, Phèdre, mon ami. Et on ne peut avoir meilleur guide que vous, Laetitia Mouze, pour parler du Phèdre et commencer donc en votre compagnie cette semaine sur Platon. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. On est donc au tout début d'une semaine entière sur Platon. Une semaine qui pour nous prendra la forme d'une journée, puisque toutes les émissions que vous allez entendre dans la semaine auront été enregistrées toute la journée au studio, dans l'immonde au studio 132 de la maison de Radio France. Alors, contrairement au studio 132, l'endroit où Phèdre et Socrate se retrouvent est un endroit délicieux, et plus délicieux encore que cet endroit. Il faut peut-être insister au départ sur la façon dont Platon le décrit, et la qualité de façon générale, stylistique, de ce dialogue extraordinaire qu'est le Phèdre. Laetitia Mouze. Absolument. Platon est de manière générale, et contrairement d'ailleurs à beaucoup de philosophes, d'abord agréable à lire, et c'est sans doute pas du tout indifférent au fond, au contenu. Et le Phèdre, dans cette perspective-là, est particulièrement beau, et particulièrement beau sans doute aussi parce qu'il est tissé de mythes du début à la fin, ce qui n'est sans doute pas innocent ni indifférent au contenu du dialogue, car je crois qu'un des aspects fondamentaux du propos de Platon est précisément de récuser la sophia, la fausse sophia, le faux savoir de ceux qui dénigrent la parole mythique, pour valoriser au contraire ceux qui, en naïf, mais en bon naïf, savent encore entendre la vérité qui émane de ces paroles. La vérité qui émane de ces paroles, c'est également l'enjeu de ce texte. Cette vérité d'ailleurs, il faudrait savoir, chez Platon de façon générale, et dans le Phèdre en particulier, si elle est construite par le cheminement dialectique que propose Socrate à ses interlocuteurs de façon générale, ou si en l'occurrence elle est reçue. Et ma question vient d'un passage qui se trouve quelques pages après le texte que Georges Clès vient de nous lire, dans lequel Socrate, revenant sur le lieu en question, ce lieu délicieux, où les deux philosophes, enfin en tout cas où Socrate et son interlocuteur discutent, Socrate dit ceci, « En réalité, ce lieu me paraît avoir quelque chose de divin, de sorte que si, dans la suite de mon discours, j'en viens souvent à être possédé par les nymphes, ne t'étonne pas. » De fait, les paroles que je viens de proférer ne sont pas loin du ton dithyrambique. Nous avons là, parmi les différentes figures de Socrate, une figure classique de Socrate, d'un Socrate possédé, un Socrate hanté, un Socrate dont le démon dicte les paroles, Laetitia Mouze. Oui, absolument. Et le thème de l'inspiration est fondamental. Alors, tout d'abord, justement, il est à rapporter au caractère, si l'on veut, littéraire du texte, puisque, d'une certaine manière, Socrate met ses discours sous l'égide des muses, comme de manière classique, on le fait dans la poésie grecque. Ensuite, il faut remarquer que Socrate, dans les dialogues en général, et donc dans le phèdre en particulier, lorsqu'il énonce quelque chose, quelque chose qui pourrait paraître de l'ordre d'une doctrine, Socrate jamais ne parle en son nom propre, mais toujours dit rapporter quelque chose qu'il a entendu, ou parler sous le coup d'une inspiration. C'est particulièrement vrai dans le banquet, d'ailleurs, où il rapporte intégralement les paroles de Diotime de Mentiné. Exactement. Alors, ceci, évidemment, est à rapprocher de ses fameuses déclarations d'inscience. Je sais que je ne sais rien. Socrate ne sait pas en lui-même, mais il est vecteur d'une parole divine, tel un démon, le démon tel qu'il est défini également dans le banquet. Et cette inspiration, ici, est évidemment à rapprocher du thème de la folie. La mania, ce que les grecs appellent la mania. Oui, puisque c'est le terme grec, effectivement, mania. Folie, dont un des aspects, enfin, folie que Socrate, dans ce dialogue, dans lequel Socrate distingue deux types, une folie humaine, une folie divine, et la folie divine, c'est l'inspiration. Et effectivement, Socrate, dans le fait, se présente comme possédé par le dieu, c'est-à-dire, en français, si on calque le mot grec, c'est enthousiaste. Littéralement, hein ? Littéralement, absolument. Et d'ailleurs, cet enthousiasme se communique à son interlocuteur, Phèdre, qui se dit sous le charme des paroles de Socrate. Alors, pour revenir à cette question de la vérité que vous avez évoquée, est-elle construite par un cheminement dialectique ou bien reçu ? Dans le Phèdre, il n'y a pas, à proprement parler, ce que je pense que vous entendez par cheminement dialectique, c'est-à-dire quelque chose qui procède par interrogation et réponse. Ça, c'est un procédé qu'on trouve dans les dialogues de la première période de Platon, qu'on appelle les dialogues socratiques ou aporétiques, et qui ont pour but, non pas, puisque ces dialogues ne se terminent pas par une thèse identifiable, qui ont donc pour but, non pas, de poser une thèse, puisqu'encore une fois, cette thèse n'est précisément pas posée. Mais une vérité en négatif, au fond. Je pense plus exactement, mais ça revient sans doute à peu près au même, qu'il s'agit de libérer l'âme de l'interlocuteur des faux savoirs qu'il encombre, afin de laisser la place à un désir de savoir qui est, étymologiquement, la philosophie. Philosophia. Voilà, philosophia. Et alors, dans le Phèdre, on ne trouve pas ça, et on peut, en ce sens, donc parler d'une vérité reçue, mais précisément d'une vérité reçue sous le coup d'une inspiration, sous le coup de l'enthousiasme, et vérité dont Socrate se fait le porte-parole, mais il insiste à plusieurs reprises sur le fait que ce n'est pas lui qui parle. Il ne se prétend pas l'auteur des discours qu'il prononce, mais il rapporte ses discours aux nymphes, les divinités de l'endroit, ou à Phèdre, à propos de son premier discours, c'est-à-dire le discours où il redouble le discours initial de l'Isias. Voilà, on va revenir sur le discours de l'Isias. « Il veut que celui dont il est le fidèle et qui lui semblait déjà un expert, le lui semble encore plus maintenant. » Socrate invoque les muses, c'est une invocation qu'on retrouve fréquemment. On peut, par exemple, évoquer un passage du Phédon, où Socrate écrit sous la dictée des muses, en fait, compose même de la musique sous la dictée des muses, au moment où, juste avant de mourir, en vérité, cette figure d'un Socrate possédé, d'un Socrate antétraverse, l'œuvre de Platon, des dialogues aporétiques, jusqu'aux dialogues dans lesquels, enfin, aux dialogues entre guillemets, où, comme le Phèdre, il y a tant de monologues, de tirades et de mythes qui hantent la discussion ou la conversation. Laetitia Mouze, vous avez parlé du discours de Lysias, qui commence le Phèdre. Alors, il est très important de resituer un tout petit peu les choses dans leur contexte. Le dialogue commence avec l'enthousiasme, au sens littéral du terme, cette possession, l'enthousiasme qui est celui de Phèdre, donc l'interlocuteur de Socrate, qui arrive avec le discours de Lysias, dont la particularité, et ça n'est pas innocent, est que c'est un discours écrit, et qu'il le porte sous le manteau, tel, et j'emploie à dessein cette métaphore, un enfant mort-né. Qu'en pensez-vous, Laetitia Mouze ? Alors, effectivement... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, il y a énormément de choses. Allez-y, allez-y. Donc, reprenons les choses, pour clarifier un peu la situation. Le Phèdre est un dialogue construit en deux parties. La première partie étant consacrée à l'amour, et la première partie consacrée à l'amour est elle-même divisée en trois discours, sans parler de la mise en scène. Le premier discours étant le discours écrit, et donc lu par Socrate et Phèdre, enfin, lu par Phèdre à Socrate, le discours de Lysias, un logographe, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pour profession de rédiger des discours. Et le discours de Lysias a pour objet de persuader un jeune homme d'accorder ses faveurs à un homme qui les lui réclame, faveur, c'est-à-dire faveur charnelle, physique, sexuelle, donc d'accorder ses faveurs à un homme qui se prétend non épris, non amoureux. Vaut-il mieux donc aimer celui qui n'aime pas ou bien aimer celui qui aime en retour ? C'est le début du débat. Exactement. Alors ce discours est écrit, effectivement, il est porté sous le manteau par Phèdre, dissimulé, et non seulement il est porté sous le manteau, mais il est porté également, je crois, de la main gauche, si je me rappelle bien. Or, ce motif du manteau sera repris lorsque Socrate entamera son deuxième discours, puisque ce premier discours de Lysias succède à un premier discours de Socrate qui en redouble le thème. Le discours de Lysias consiste à dire « Il faut accorder ses faveurs à l'homme qui n'aime pas » puisque l'amour est une folie malsaine. Il liste toutes les nuisances de l'amant dans le Phèdre, allez-y, au début en tout cas. Absolument. Socrate reprend le même thème pour un discours construit autrement, et puis s'arrête au milieu de ce discours qui dénigre l'amour pour accomplir ce qu'il appelle une palinodie, c'est-à-dire construire un discours opposé à celui qu'il vient de dénoncer, un discours qui, au contraire, montre que l'amour est source des plus grands bienfaits. Et alors, ce second discours, lorsque Socrate... Pardon, le premier discours que Socrate prononce et qui redouble celui de Lysias, ce premier discours, Socrate le prononce caché sous un manteau. Et donc, on retrouve, c'est le même motif qu'on retrouve lorsque il est noté que le discours de Lysias, Phèdre, le tient sous le manteau. Première chose. Et deuxième chose, il s'agit donc de deux discours qui dénigrent l'amour, c'est-à-dire de deux discours qui parlent de ce qu'on peut appeler dans les termes du Phèdre l'amour gauche par opposition à l'amour droit. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, Lysias tient son discours... Pardon, Phèdre tient le discours de Lysias de la main gauche pour indiquer que l'amour dont il s'agit et qui est dénigré n'est pas l'authentique amour, le véritable amour, mais un amour, pour le dire en termes platonicien, humain, et un amour faux, inauthentique en un certain sens, mais bien une forme d'amour. C'est-à-dire un amour éperdu, au sens, là encore, littéral du terme, un amour perdu dans le corps de l'être qu'on désire. C'est-à-dire un amour qui, finalement, se prenant lui-même pour sa propre fin, oubliant qu'il est le marche-pied d'une connaissance possible, s'attache au corps plus qu'à la beauté, dont le corps de l'amant est l'expression provisoire. Absolument. Et même, on pourrait aller plus loin et dire que le discours de Lysias, dans la mesure où il se présente comme le discours d'un homme qui n'aime pas et qui cherche à obtenir les faveurs sexuelles d'un jeune garçon ou d'un jeune homme, ce discours prône au fond la sexualité sans l'amour. Et donc, à cela, Socrate va opposer précisément... L'amour sans la sexualité ? Alors, à peu près, puisque mieux vaut que les amants authentiques n'accomplissent pas charnellement leur désir. De peur de s'y perdre, en vérité. De peur de s'y perdre, effectivement. Et puis aussi parce que, tout simplement, l'objet de l'amour, le véritable objet de l'amour, n'est pas, contrairement à ce que croient parfois les amants, l'accomplissement charnel. Mais, au contraire, l'élévation de l'âme, pour le dire de façon un peu bête sans doute, est rapide. Mais néanmoins, Platon n'est pas totalement fou. Et il sait bien qu'il le dit. Qu'il faut en passer par là. Il y a de bonnes chances qu'on y cède parfois. Mais le mieux, c'est de se retenir le plus souvent. Voilà. À cela s'ajoute aussi le fait que, si l'amour n'est que l'accomplissement charnel, il n'est que la version mortelle de la perpétuation de l'espèce ou de l'éternité. Puisque l'éternité ne prend ici que la forme de la reproduction. L'amour débouchant sur la perpétuation de l'espèce, on pourrait, en termes chopénoériens, dire qu'il y a une sorte de ruse de l'espèce qui emprunte le biais de l'amour pour justifier qu'elle se perpétue. Je prends à dessein cette image parce que, Laetitia Mouze, j'en reviens à cette idée de l'enfant morné. Dans la maïotique socratique qui consiste à faire accoucher l'interlocuteur de lui-même, on peut le faire accoucher d'un enfant morné, c'est-à-dire d'un texte déjà écrit. Et il n'est pas innocent à cet égard que le phèdre s'achève sur le mythe de Teut, qui s'en prend justement à l'écriture comme source d'oubli et non pas de mémoire. Donc il faut distinguer la maïotique socratique qui fait accoucher d'une question ou d'un questionnement, c'est-à-dire d'un enfant vivant, son interlocuteur, du discours de Lysias qui, ayant ce tort d'être écrit, correspond très exactement à un enfant morné. Absolument. Et l'opposition vie-mort est au fond déterminante dans ce dialogue puisque l'amour dénigré par Lysias et par le premier discours de Socrate est au fond un amour mort et voué à la mort dans la mesure où il se perd dans le corps. Et précisément, il s'agit tout au contraire de valoriser contre lui un amour vivant. Un amour vivant est vivant parce qu'il permet de participer authentiquement de l'immortalité. Alors certes, on voit d'ailleurs que chez Platon, de toute façon, l'amour nous conduit à l'immortalité, soit par la perpétuation de l'espèce qui est une manière d'imiter l'éternité divine, soit lorsqu'on renonce à cette perpétuation, soit parce que l'amour nous reconduit à la contemplation de l'intelligible qui est la véritable nourriture de l'âme et qui lui permet de rester vivante. Et le texte, le problème de l'écriture est analogue puisqu'au fond, il s'agit pour Socrate d'opposer au discours écrit qui est un discours mort, mort dans la mesure où il reste extérieur et qu'il n'est pas à l'âme, qu'il n'est pas un savoir possédé par l'âme. Il s'agit donc d'opposer à ce logos là, à ce discours là, le discours vivant qui est le discours propre de l'âme, qui est intérieur à elle et qui est le discours d'un savoir en elle vivant. Et donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison de rapprocher ce texte écrit, caché sous un manteau d'un enfant morné. Je n'y ai absolument pas songé, mais ça me paraît. Il me semble, mais c'est un souvenir d'Hippo Cagneux que c'était Derrida lui-même qui en parlait dans son texte sur la pharmacie de Platon qui servait d'introduction à l'une des éditions du Fèdre, qui n'est pas la vôtre, Laetitia Mouze, c'est une autre, allez-y. Vous avez raison, j'avais totalement oublié ce détail, mais je trouve effectivement que le rapprochement est absolument pertinent. Et d'ailleurs, au passage, le texte de Derrida, enfin, je le trouve remarquable. Il est absolument fabuleux. Il propose de lire le Fèdre à lumière de la question de l'écriture et de la notion de pharmakon, de remède. Le remède qui est en même temps le poison. De remède, enfin voilà, avec l'ambivalence du remède qui est en même temps le poison et qui est en ambivalence de tout ce dont on parle dans le Fèdre. L'amour est ambivalent. Il est soit mortifère, soit au contraire, ce qui permet d'accéder à la vie de l'âme. Le logos est lui aussi soit vivant, soit mort. Le discours, la rhétorique est soit une mauvaise, soit une bonne rhétorique, etc. Enfin, tout marche comme ça par couple. couple de ce qui est du côté gauche, du mauvais côté, du côté humain, mortel et mortifère et ce qui est du côté droit, vivant et au contraire, nous conduit à l'immortalité. Soma, Sema. Le Fèdre est également le dialogue dans lequel se trouve peut-être le jeu de mots le plus connu de Platon, du corps comme une prison. Soma, Sema, Laetitia Mouze. Oui, on sait aussi que Soma, Sema est une expression... Soma, c'est le corps. Soma, le corps, pardonnez-moi, oui, absolument. Soma, le corps, Sema, justement, Sema, revenons-y. L'expression est ambivalente dans la mesure où si le corps est effectivement tombeau, Sema, de l'âme, il est aussi ce qui fait signe, Sema, vers elle. Et je crois que, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, il n'y a pas du tout... Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas à proprement parler de dénigration du sensible chez Platon parce que le sensible, et je crois que c'est ça, un des enjeux du Fèdre, est le pont d'accès à l'intelligible. Et que sans le sensible, sans l'expérience amoureuse sensible par excellence, sans l'expérience du désir pour le beau sensible, eh bien, rien ne nous reconduirait à l'intelligible auquel l'âme, par nature, aspire. De sorte qu'il existe une lecture du Fèdre qui, étant une lecture, j'allais dire, Nietzscheenne, mais un Nietzsche du dimanche, un Nietzsche de terminale, au fond, s'en tiendrait au sentiment que Platon ne cesse de calomnier la vie, de calomnier le sensible, de calomnier le désir sensible. On peut également proposer une lecture peut-être plus chaleureuse d'un tel dialogue, qui insisterait davantage sur le sentiment, l'impression, que Platon, loin d'opposer deux désirs, d'une certaine façon, sexualise la recherche du savoir. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, Laetitia Mouz, notamment à la lumière du texte que Georges Clès nous lit maintenant. Écoutez. Celui qui n'est pas un initié de fraîche date ou qui s'est laissé corrompre, celui-là n'est pas vif à se porter d'ici vers le bas, c'est-à-dire vers la beauté en soi, quand, dans ce monde-ci, il contemple ce à quoi est attribuée cette appellation. Aussi, n'est-ce point avec vénération qu'il porte son regard dans cette direction ? Au contraire, s'abandonnant au plaisir, il se met en devoir, à la façon d'une bête à quatre pattes, de saillir, d'éjaculer, et, se laissant aller à la démesure, il ne craint ni de rougir, ni de poursuivre un plaisir contre nature. En revanche, celui qui est un initié de fraîche date, celui qui a les yeux pleins de visions de jadis, celui-là, quand il lui arrive de voir un visage d'aspect divin, qui est une heureuse imitation de la beauté, ou la forme d'un corps, commence par frissonner, car quelque chose lui est revenu de ses angoisses de jadis. Puis, il tourne son regard vers cet objet, il le vénère à l'égal d'un dieu, et, s'il ne craignait de passer pour complètement fou, il offrirait aux jeunes garçons des sacrifices, comme à la statue d'un dieu, comme à un dieu. Laetitia Mouze, on est ici face à une alternative. On a le sentiment que Platon critique celui qui se contente de saillir et d'éjaculer, et en même temps, en même temps, il s'agit véritablement d'un désir quand on se tourne vers le savoir. Un peu plus loin d'ailleurs, quelques pages plus loin, Platon revient sur les amours de Zeus et Ganymède. Il dit, « Quand l'amour persévère dans cette conduite et qu'il approche le bien-aimé en y ajoutant le contact physique que favorisent les gymnases et les autres lieux de réunion, le flot jaillissant dont j'ai parlé et que Zeus appela désir quand il aimait Ganymède se porte en abondance vers l'amoureux. Une part pénètre en lui et lorsqu'il est rempli, le reste coule au dehors. » Ce sont de très beaux textes. Et il faut noter que... C'est un peu olé-olé, comme dit ma grand-mère. Oui, c'est pour ça qu'on aime lire ça, justement. Et pour une fois, on a un philosophe qui nous parle de l'état amoureux. C'est relativement unique, il me semble, dans l'histoire de la philosophie. Pour revenir à ce que vous évoquiez Nietzsche, il n'y a effectivement pas du tout chez Platon, je crois, ou pas exactement, parce qu'il faut nuancer les choses, de mépris de la vie. Mais je crois que ça, Nietzsche l'a parfaitement compris et que si... Parce qu'il admire Platon, c'est une évidence absolue. Et si Platon est un adversaire, c'est aussi parce qu'il est à sa hauteur, à lui, Nietzsche, et qu'il parle le même langage. Pour en revenir à ses textes et à l'amour, au désir, ce qui caractérise Platon, c'est d'avoir donné un contenu fort au sens étymologique de philosophie, qu'on évoquait tout à l'heure, qui signifie donc désir, amour du savoir, de la sagesse. Et tout le phèdre, enfin toute la première partie du phèdre, tout au moins, consiste à montrer que l'expérience amoureuse est par excellence l'expérience philosophique. Parce que tous deux procèdent de la même chose, à savoir d'une remémoration. L'amour, c'est quoi ? Eh bien, c'est un désir éveillé. Un ressouvenir. Voilà, un désir éveillé par la vision d'une beauté sensible qui nous remémore, qui nous fait ressouvenir de la beauté intelligible contemplée par l'âme, dont Platon suppose qu'elle est immortelle, contemplée par l'âme avant son incarnation. Et donc, le véritable objet du désir, chez Platon, ce n'est pas l'aimer à la beauté sensible, c'est le beau en soi, mais il n'en reste pas moins que l'aimer, eh bien, ce qui permet à celui qui aime de réaccéder à cette contemplation de l'intelligible. Et donc, il y a à la fois une érotisation des philosophies et une philosophie, comment dire, un devenir philosophique de l'amour qui se joue dans le phèdre. Amour et philosophie, c'est la même chose parce que c'est deux expériences de ressouvenir. Mais l'aimer n'est pas un prétexte. Certes, il est donc pont d'accès à l'intelligible. Marche-pied. Marche-pied, si l'on veut, mais il ne s'agit pas ensuite de le jeter comme s'il ne servait plus à rien. Mais de l'emmener avec soi. Exactement. On l'emmène avec soi et on l'éduque. On l'éduque, on le fait devenir philosophe de la même façon qu'il nous fait devenir philosophe par le désir qu'il nous inspire et par le ressouvenir de la beauté qui a lieu en nous grâce à lui. Et donc, le phèdre articule ainsi mémoire, désir, souvenir. Au fond, c'est la nostalgie qui est au centre du dialogue. Et c'est aussi pour ça que c'est un beau dialogue. C'est un dialogue dans lequel on trouve une description très drôle, d'ailleurs, de l'état amoureux avec ses manifestations physiologiques et avec la contradiction entre la hardiesse et la timidité, entre le désir qui veut oser et le désir qui recule. Et tout cela, je ne me rappelle pas, je n'ai peut-être pas suffisamment lu, mais je ne me rappelle pas l'avoir lu ailleurs. Et c'est au travers de cette description que Platon nous invite à rentrer dans ce qui a été considéré comme le propre même de sa pensée, à savoir la réminiscence. Justement, Laetitia Mouze, on va parler des mythes dans le fait, parce que vous avez dit qu'ils étaient en grand nombre, il y en a quelques-uns, on va essayer d'en évoquer trois, l'Atlas gélé, le mythe des cigales et le mythe de Teut. Mais avant cela, encore une question. Vous avez distingué tout à l'heure les dialogues aporétiques de Platon, les dialogues socratiques où il y a des... où véritablement Socrate joue son rôle de temps, T-A-O-N, celui qui empêche l'homme de certitude de s'endormir sur les lauriers de ses certitudes et les dialogues où l'on a un exposé peut-être plus précis de la part d'un homme qui dit ne rien savoir d'ailleurs, un exposé qui relève pour le coup d'une connaissance objective. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre les deux autour de cette notion de réminiscence qui donne au savoir la saveur, comme dirait Barthes, d'un souvenir. et qui, que ce soit sous la forme de dialogues contradictoires, donne par exemple à Téétète le sentiment qu'il est dans les affres, qu'il est sur le point d'accoucher de lui-même, ou bien que ce soit dans les dialogues où il y a des élancements lyriques de Socrate et élancements dont Socrate dit lui-même qu'ils lui sont dictés par les muses. est-ce que la notion de réminiscence qui fait reposer la connaissance sur le souvenir ne permet pas de faire le lien, de garantir la continuité finalement de ces dialogues entre la première période et la période d'après chez Platon ? Ça c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que la notion de réminiscence, Laetitia Mousse, ne permet pas de penser chez Platon tout simplement ce qu'on expérimente quand on a un coup de foudre dans la vie ? C'est-à-dire ce sentiment très étrange que l'on a de reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Je pense que c'est juste pour les deux choses. Alors premièrement, la réminiscence effectivement permet de faire le lien entre les dialogues appelés aporétiques et les autres dans lesquels on a effectivement un exposé continu de Socrate. Enfin, bref, quelque chose d'analogue. Et ce lien, il est thématisé dans le texte du Ménon que Platon écrit à propos de la réminiscence puisque dans ce texte, Socrate interroge un jeune esclave sur la diagonale d'un carré. Il y a des bisextiles, enfin je ne sais plus. Non, non, c'est un carré il faut savoir de quelle longueur est la diagonale du carré. Et il faut que l'esclave sache parler le grec, c'est la seule condition. Oui, pour pouvoir répondre. Le but de Socrate c'est de montrer que, en gros, savoir, apprendre, apprendre, c'est se ressouvenir. C'est la conclusion du texte. Et alors, comment est construit ce texte ? Eh bien, tout d'abord, ça commence par une aporie, c'est-à-dire Socrate procède avec le jeune esclave comme d'habitude dans les dialogues aporétiques. Il commence par lui poser une série de questions et l'esclave a d'abord une réponse, une réponse qui est fausse et puis une autre réponse qui est fausse. Et bref, ça se termine dans un premier temps par le constat d'échec, c'est-à-dire l'esclave reconnaît qu'en fait, il ne sait pas. Et c'est exactement ça qui se passe aussi à la fin des dialogues aporétiques. Et puis, dans un second temps, Socrate, lui, alors après, il y a des problèmes autour de ça, mais laissons-les de côté, Socrate lui expose la réponse. Bon. Et l'esclave approuve. Oui, tu as raison, Socrate. Oui, tu as raison, Socrate. OK. Et puis, Socrate termine en disant voilà, il y a eu une réminiscence. Donc, pour qu'il y ait réminiscence, la condition de possibilité, c'est d'abord qu'il y ait eu aporie. Pourquoi ? Parce que l'aporie, c'est-à-dire le moment où... L'impasse, littéralement. L'impasse, pardon. Oui, exactement. L'aporie, c'est l'impasse, c'est le moment où on constate, on reconnaît qu'on ne sait pas. Mais il faut absolument reconnaître qu'on ne sait pas pour pouvoir désirer savoir et donc pour que la réminiscence, le ressouvenir puisse se produire. C'est une façon pour Platon de surmonter le paradoxe de celui qui recherche un savoir qu'il ne connaît pas. Comment chercher quelque chose qu'on ignore ? Effectivement, c'est à ça que répond la question de... le texte sur la réminiscence dans le Ménon. La réponse étant qu'on peut le chercher puisque précisément, en fait, on le sait déjà. On ne le chercherait pas si on ne l'avait pas déjà en un sens trouvé ou s'il ne nous avait pas déjà trouvé. Absolument. Eh bien, la réminiscence, c'est un ressouvenir qui suppose d'abord la place laissée à un désir. D'où le lien effectivement entre aporie et réminiscence. Voilà pour la première question. Et pour la deuxième question, je trouve que ce que vous dites est juste effectivement. Je crois qu'il s'agit avec la réminiscence de rendre compte pour Platon à la fois de cette expérience par laquelle tout à coup on comprend quelque chose et cette compréhension... C'est ce qui se passe dans le texte du Ménon. Qu'est-ce qu'il fait le jeune esclave ? Certes, il ne va pas retrouver tout seul la réponse. Socrate la lui donne. Mais il dit oui Socrate. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit oui Socrate ? Ça veut dire qu'il a compris. Il ne dit pas de oui de façon formelle, il le dit de façon authentique. Il comprend la démonstration de Socrate. Et c'est en ce sens qu'il y a effectivement réminiscence. C'est-à-dire ce que lui dit Socrate, ce que lui expose Socrate fait écho à quelque chose. Et c'est ça le phénomène, l'expérience qu'on peut avoir je crois. Quand on comprend quelque chose tout à coup, la lumière se fait, c'est le déclic. Ah oui, c'est bien ça, je comprends. Et si on peut comprendre ce qui est le sens aussi du verbe grec montanein qu'on traduit par apprendre souvent mais qui signifie aussi comprendre. Quand Socrate dit apprendre c'est se ressouvenir, ça veut dire aussi comprendre c'est se ressouvenir. Donc je crois que c'est de ça que la réminiscence, il s'agit de rendre compte par là premièrement de cette expérience-là que l'on a, de reconnaître quelque chose qu'on savait déjà. Et évidemment, parallèlement, ça permet aussi de rendre compte comme vous le disiez, du coup de foudre, de la rencontre amoureuse où on reconnaît quelque chose, quelqu'un. ça fait écho en nous. Et voilà, donc effectivement, je crois que la réminiscence a pour but de rendre compte de deux expériences dont Platon veut montrer dans le fait qu'elles sont au fond une seule et même expérience. Puisque c'est l'expérience de connaissance aussi bien que l'expérience amoureuse, toutes deux sont possibles sur le fond d'un désir et d'un désir qui repose d'abord sur la reconnaissance d'un manque. Il n'existe qu'un seul amour en ce monde, ça c'est Camus qui le dit mais après tout Platon aurait pu le dire lui-même. Laetitia Mousse part de là la métaphore du coup de foudre. On peut comprendre à quel point chez Platon la philosophie est affaire d'amour dans la mesure précisément où l'enseignement de la philosophie n'a pas pour objet de susciter chez son élève enfin l'enseignante que vous êtes le sait mieux que tout le monde mais n'a pas pour objet de susciter chez l'élève le sentiment de découvrir quelque chose qu'il ignorait mais plus exactement en somme la réaction à susciter chez l'élève n'est pas tellement ah tiens je le savais pas mais bien au contraire ah mais je le savais je le savais mais je ne savais pas que je le savais. absolument il y a toute une réflexion dans le fait sur l'enseignement une réflexion d'ailleurs que je trouve tout à fait intéressante parce que une des choses que Platon dit de l'enseignement c'est qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement de masse que l'enseignement c'est un rapport individuel de maître à disciple le maître n'étant pas celui qui déverse dans l'âme du disciple un savoir qu'il possède comme un contenu dans un contenant mais l'enseignement consistant à éveiller un désir par des discours qui sont appropriés au naturel de l'âme à laquelle il s'adresse raison pour laquelle d'ailleurs l'enseignement est une pratique individuelle une relation de maître à disciple comme je le disais à l'instant et le phèdre nous donne comme d'ailleurs les autres dialogues de Platon nous donne un exemple de cet enseignement puisque c'est bien de ça qu'il s'agit il y a dans le phèdre un dialogue entre phèdre et Socrate et qu'est-ce qui se passe et bien il s'agit au fond d'arracher phèdre à Lysias puisque le discours de Lysias on le comprend au cours du phèdre s'adresser à phèdre et c'est de phèdre qu'il s'agissait d'obtenir des faveurs et au fond tout le mouvement du phèdre c'est quoi ? c'est le passage de phèdre qui passe des bras de Lysias aux bras de Socrate finalement c'est-à-dire des bras du logographe du sage du faux sage il passe des lettres mortes c'est-à-dire des mots écrits de Lysias à la parole vivante de Socrate absolument et le phèdre met en scène cet enseignement vivant qui s'oppose à la parole écrite morte et mortifère de Lysias à phèdre qui constitue le premier discours et donc l'enseignement est effectivement au centre de ce dialogue et je crois que Platon tisse également un lien entre amour philosophie et enseignement il s'avère que la relation pédagogique est au fond une relation érotique une relation de désir de désir qui se rencontre ou d'un désir qu'il s'agit de susciter chez un autre l'une des modalités de cette façon de susciter le désir chez Platon et en particulier dans le phèdre c'est donc l'usage des mythes Laetitia Mouze il faut absolument qu'on parle des mythes parce que ce que vous dites est passionnant mais si on s'en tient là si j'ose dire on pourrait rester quelques heures sur ce que vous venez de dire là mais il faut quand même à l'intention de nos auditeurs qui n'ont pas forcément lu le phèd ou qui ne l'ont pas lu depuis longtemps rappeler ou montrer ce qui s'y trouve de plus beau en l'occurrence notamment le mythe de l'âme comme Attelage et Lé dont Georges Clès va nous lire quelques lignes avant que j'en parle avec vous Laetitia Mouze Il faut donc se représenter l'âme comme une puissance composée par nature d'un attelage ailé et d'un cocher cela étant chez les dieux les chevaux et les cochers sont tous bons et de bonne race alors que pour le reste des vivants il y a mélange chez nous premier point celui qui commande est le cocher d'un équipage à parier de ces deux chevaux second point l'un est beau et bon pour celui qui commande et d'une race bonne et belle alors que l'autre est le contraire et d'une race contraire dès lors dans notre cas c'est quelque chose de difficile et d'ingrat que d'être coché approchez failleton que rien ne vous étonne j'adoucis en ces lieux l'éclat qui m'environne sur votre char en votre place permettez-moi d'éclairer l'univers mon fils qu'osez-vous prétendre si je suis votre fils puis j'ai trop pour te prendre Laetitia Mouze est-ce que Platon pense au mythe de failleton quand il raconte cela quand il compare l'âme à un attelage et les failleton qui pour mémoire fils du dieu soleil décide de conduire le char de son père assez dépend d'ailleurs puisqu'il n'a pas la maîtrise des chevaux et que donc il frôle la terre ce qui produit les déserts avant lui-même de disparaître et d'en mourir C'est un magnifique rapprochement auquel je ne l'ai absolument pas songé je vous remercie de me le suggérer je pense que vous avez mille fois raison Vous ne saviez pas que vous le saviez donc allez-y Sans doute on va dire ça comme ça Ce texte sur De Laetitia Gelée est un mythe construit par Platon et non pas repris parce qu'on trouve chez Platon des mythes qui sont des mythes repris mais là il s'agit d'un mythe construit et d'un mythe construit par Socrate qui constitue le contenu de son discours sur l'amour et il est intéressant que je crois qu'au discours écrit de Lysias qui dénigre l'amour et qui est un discours comment dire qui se veut donc sage sophos en grec mais d'une sagesse dont Socrate dit qu'elle est mortelle et mortifère au cours du phèdre Elle est surtout immuable Oui en plus elle est immuable et figée enfin figée pardon elle a tous les défauts donc à ce discours d'un savant quelqu'un qui se veut sage et qui donc dénigre l'amour au motif qu'au fond il est fou et bien Socrate oppose une valorisation de l'amour de la folie qu'est l'amour et une valorisation en plus au moyen d'un mythe c'est à dire d'un discours que les sages comme il le rappelle au début du phèdre d'un type de discours donc que les sages récusent comme naïfs comme appartenant à l'aurore à l'aube de la pensée et qu'il faudrait donc laisser tomber et ça c'est un des aspects je crois très important du phèdre que de valoriser la parole comme je le disais au début de cette émission de valoriser la parole mythique comme porteuse d'une vérité authentique et ici effectivement de l'âme on parle au moyen d'un mythe et pourquoi on parle de l'âme au moyen d'un mythe et bien parce que je crois que pour Platon on ne peut pas parler autrement de l'intelligible parce que en effet l'intelligible l'âme est chose non visible et les idées auxquelles elle a accès enfin ce qu'elle contemple est également non visible non sensible mais nous hommes être incarnés notre langage forcément il est aussi sensible c'est à dire nous n'avons accès à l'intelligible que par le biais d'images sensibles et c'est pour ça que ce n'est qu'au moyen d'un mythe que l'on peut parler de l'âme et de ce à quoi elle a rapport et de ce dont elle se nourrit parce que notre condition nous intéresse d'avoir un accès direct il nous faut le détour du mythe le détour du sensible et c'est toute la leçon du phèdre il nous faut le détour de l'expérience amoureuse sensible pour rejoindre l'intelligible de la même façon il nous faut le détour du mythe sensible pour accéder par une belle image à ce qu'est l'âme et voilà ce que voit l'âme c'est à dire voici par Platon le portrait de l'intelligible lui-même l'être qui est sans couleur sans figure intangible qui est réellement l'être qui ne peut être contemplé que par l'intellect pilote de l'âme l'être qui est l'objet de la connaissance vraie c'est lui qui occupe ce lieu il s'ensuit que la pensée d'un dieu qui se nourrit d'intellection et de connaissance sans mélange et de même la pensée de toute âme qui se soucie de recevoir l'aliment qui lui convient se réjouit lorsqu'après un long moment elle aperçoit la réalité et que dans cette contemplation de la vérité elle trouve sa nourriture et son délice jusqu'au moment où la révolution circulaire la ramène au point de départ or pendant qu'elle accomplit cette révolution elle contemple la justice en soi elle contemple la sagesse elle contemple la science non celle à laquelle s'attache le devenir ni non plus sans doute celle qui change quand change une de ces choses qu'au cours de notre existence actuelle nous qualifions de réel mais celle qui s'applique à ce qui est réellement la réalité et quand elle a de la même façon contemplé les autres réalités qui sont réellement quand elle s'en est régalée elle pénètre de nouveau à l'intérieur du ciel et revient à sa demeure lorsqu'elle est de retour le cocher installe les chevaux devant leur mangeoire verse l'ambroisie puis leur donne à boire le nectar ce qui est merveilleux dans le fèdre également Laetitia Mouze on va revenir un instant sur cette description de l'intelligible c'est le portrait des âmes qui n'y arrive pas quant au reste des âmes comme elles aspirent toutes à s'élever elles cherchent à suivre mais impuissantes elles s'enfoncent au cours de leur révolution elles se piétinent se bousculent chacune essayant de devancer l'autre alors le tumulte la rivalité et l'effort violent sont à leur comble et là à cause de l'impéricide écoché beaucoup d'âmes sont estropiées beaucoup voient leur plumage gravement endommagé mais toute recrue de fatigue s'éloigne sans avoir été initiée à la contemplation de la réalité et lorsqu'elles se sont éloignées elles ont l'opinion pour nourriture je trouve cette image de l'embouteillage des âmes absolument prodigieuse oui mais tout est prodigieux dans ce texte il faut bien dire d'abord je trouve particulièrement frappant une chose c'est que la contemplation de l'intelligible soit dite en termes de nourriture il s'agit d'un bout à l'autre de vie en fait dans ce texte et de lutter contre la mort et tout ce qui nous fait mourir et notamment la connivence de l'âme avec le corps la compromission de l'âme avec le corps qui a un aspect qui peut être mortifère et donc la métaphore de la nourriture traverse tout le texte puisque les discours par exemple sont également nourriciers il s'agit de le discours de Lysias est quelque chose dont on se régale au début du phèdre etc etc et ceci est à mettre sans doute en rapport avec la fin du phèdre qui oppose donc deux types de paysans et deux manières de semer des graines mais bon je laisse ça de côté puisque ça nous entraînerait assez loin mais il y a quelque chose ça nous entraînerait au delà du temps qui nous reste voilà exactement même si c'est fort important donc la question de la nourriture est centrale et sinon ce qu'on peut constater dans cette description c'est qu'elle est d'abord négative c'est à dire de l'intelligible il n'y a rien à dire sauf qu'il n'est pas sensible mais ça c'est très dur à se représenter parce que précisément nous nous n'avons accès qu'à du sensible et donc ce qu'il nous faut comprendre c'est que ce qui est sensible c'est pas ce qui est et qu'il y a une autre une autre manière d'être qui est l'être authentique et qui est intelligible mais l'être intelligible on n'en sait rien d'autre sauf que c'est pas sensible et surtout il faut garder ça en tête c'est pas sensible et rien d'autre et on n'en peut rien dire d'autre et après il y a tout un mythe on en parle par image parce que sinon il n'y a rien à dire alors justement est-ce que intuitivement Platon n'est pas celui qui paradoxalement alors que tout le phèdre qui est peut-être le plus beau dialogue de Platon tout le phèdre est en une critique d'un discours écrit est-ce qu'on ne peut pas également faire du phèdre un éloge de la littérature c'est-à-dire d'une parole poétique comme unique moyen de restituer l'indicible chose que pour le coup un discours organisé j'allais presque dire dialectiquement organisé ne parvient pas à faire Laetitia Mousse est-ce qu'au fond Platon ne se fait pas n'est jamais autant poète que dans le dialogue qui critique précisément le caractère écrit et par la même amnésique de l'écriture Absolument Platon est avant tout je crois un écrivain le philosophe c'est Socrate et Platon c'est un écrivain qui nous parle du philosophe et alors en ce qui concerne la critique de l'écriture dans le phèdre je crois que C'est le mythe de Teut qui termine le phèdre allez-y Effectivement à la fin du phèdre par un moyen d'un mythe encore une fois ce n'est pas innocent Platon montre que l'écrit n'a pas contrairement à ce qu'on pourrait croire pour pour vertu de constituer une mémoire de rendre possible la mémoire la mémoire c'est-à-dire le savoir mais seulement la remémoration et donc il n'y a pas chez Platon à proprement parler un refus de l'écriture mais plus exactement une réévaluation il s'agit de savoir ce à quoi elle nous donne accès l'écrit ne nous donne pas accès à un savoir c'est ça qui est important parce que le savoir c'est ce que possède l'âme et l'écrit est par définition à l'extérieur de l'âme il est sensible il est dehors c'est un texte c'est un objet est-ce que finalement l'écrit n'a pas ce tort d'être un savoir auquel on peut accéder alors il y a aussi bien sûr la salle là-dessous c'est-à-dire la critique de la démocratie par Platon qui joue là-dedans le problème de l'écrit c'est qu'il est aussi comment dire il va à tout il va à tous sans distinction donc il y a un enjeu politique là-dedans évidemment parce que de toute façon chez Platon tout est lié mais ce qu'il faut bien voir aussi c'est que l'écrit a une fonction néanmoins mais une fonction qui n'est pas celle d'enseigner il n'y a d'enseignement que dans le rapport vivant entre un maître et un élève l'écrit a pour fonction de se remémorer et ici je crois que se remémorer quoi et bien tout simplement Socrate se remémorer la philosophie se remémorer la pratique vivante de la philosophie la pratique socratique de la philosophie et je crois que c'est ça la leçon du Phèdre c'est-à-dire de cette manière c'est Platon ressaisit enfin donne un sens pardon à l'écriture des dialogues pourquoi écrire des dialogues et bien non pas du tout pour enseigner la philosophie parce que la philosophie d'abord elle ne s'enseigne pas c'est un désir qu'on transmet ce n'est rien d'autre il ne s'agit donc pas d'enseigner la philosophie il s'agit seulement de se donner le plaisir de se rappeler le philosophe Socrate et d'une certaine manière l'acte d'écrire est un acte d'amour envers le maître et c'est ainsi je crois que se rejoignent tous les thèmes du Phèdre l'écriture le discours l'amour le Phèdre présente l'ensemble des dialogues de Platon comme un acte de commémoration un acte de vénération finalement qui a pour but donc d'essayer de conserver vivante la pratique philosophique authentique qui est celle de Socrate celle par laquelle il y a eu un échange de paroles un échange de discours entre un philosophe et son élève son élève à qui il s'agit donc de transmettre enfin chez qui pardon il s'agit de réveiller le désir philosophique alors donc peut-être comme on arrive quasiment au terme de cette conversation d'ici à Mousse peut-être allez trois contradictions on va pas parler des cigales tant pis pour les cigales peut-être on finira cette émission par un chant de cigales on verra mais trois tensions donc qui seraient propres à ce texte et qui au fond disent toutes la même chose il y a non pas une critique de la sexualité mais une sexualisation du désir de savoir ça on l'a vu ça c'est la première tension si j'ose dire dans le dialogue de Platon dans le Phèdre deuxième tension la vénération dont vous parlez est également une vénération qui consacre l'insoumission de l'âme au préjugé qui l'opacifie au départ de sorte que c'est par une certaine vénération ou par le fait de recevoir paradoxalement sa vérité de façon hétéronome comme on dira plus tard c'est à dire des muses c'est en sachant accueillir cette vérité que par ailleurs on se libère des opinions que d'autres nous ont mises en tête et puis troisième tension donc on en parlait tout à l'heure cette tension qu'il y a entre le caractère éminemment poétique du texte et qui par ailleurs est une poésie au service d'une critique de l'écriture oui ces trois tensions peut-être se résolvent enfin se résolvent se pensent à partir du rapport entre les hommes et les dieux qui est instauré dans tout le dialogue puisque la sexualisation du désir que vous évoquiez c'est comment dire alors qu'on a l'impression qu'il oppose le corps et l'âme en permanence oui non seulement qu'on en a l'impression mais en plus c'est fondé absolument il y a une sexualisation de la philosophie dans la mesure où la la philosophie c'est une tension un désir vers le divin deuxièmement vous parliez donc de la capacité à accueillir une parole venue des muses là encore le philosophe c'est celui qui contre les faux sages sait entendre la voix des dieux il se sait homme il sait qu'il n'est pas sage mais il aspire à la sagesse au savoir et cette aspiration c'est une aspiration à retrouver le divin et enfin la dimension poétique du texte opposée à la critique de l'écriture c'est la dimension d'inspiration là encore inspiration qui vient des dieux je crois que dans tout ce texte il s'agit de comment dire de réinstaurer un rapport entre les hommes et les dieux et d'ailleurs tout le dialogue se situe également sous le signe de l'invocation aux dieux aux muses sans arrêt présent aux nymphes qui sont les vraies inspiratrices de ce discours et par lesquelles nous avons accès à la vérité sur l'amour sur le discours écrit merci Laetitia Mouze c'était comme votre prénom l'indique une joie de parler avec vous un plaisir trop bref à vrai dire car on pourrait rester quelques heures de plus à discuter du phèdre sans dire deux fois la même chose lisez ou relisez le phèdre chers auditeurs c'est vraiment un texte extraordinaire vous le trouverez notamment en livre de poche avec un appareil critique de Laetitia Mouze vous le trouverez également dans l'édition que Flammarion propose des oeuvres complètes de Platon sous la houlette de Luc Brisson 10h50 sur France Culture c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins et Adèle Van Rett bonjour Adèle bonjour à tous après Platon et le phèdre on commence aujourd'hui une semaine spéciale dans le journal des nouveaux chemins puisque nous sommes en compagnie du philosophe allemand Peter Sloterdijk qui est l'une des grandes figures de la philosophie contemporaine un des rares philosophes actuels qui écrivent autant et qui soit traduit et lu dans le monde entier de Peter Sloterdijk on a souvent lu le nom dans les journaux ou dans les librairies on a pu entendre son nom de la bouche d'un professeur de philosophie ou on a pu plus rarement peut-être en lire des extraits quelques pages mais on a moins souvent eu la chance de se plonger dans son oeuvre dans les milliers de pages dont il est l'auteur et c'est ce que nous allons faire cette semaine chaque jour en votre compagnie donc Peter Sloterdijk bonjour bonjour pour commencer cette traversée cette déambulation au sein de vos écrits qui sont nombreux je le rappelle pour n'en citer que quelques-uns vous avez publié une critique de la raison cynique en 1983 règle pour le parcument en 1999 qui avait déclenché une polémique assez vive notamment avec Jürgen Habermas et plus près de nous et c'est surtout de cela dont on va parler cette semaine vous avez publié une trilogie intitulée Sphères au pluriel dans laquelle vous parlez de Bulles de Globes et d'Écumes alors Bulles Globes et Écumes ça pourrait être les titres de recueil de poèmes mais ce sont les titres de chacun des volumes de cette trilogie dont le second Globe donc vient de paraître cette semaine en France chez Marense l'éditeur dans une très bonne traduction d'Olivier Manouni partons de ce titre que vous donnez à votre trilogie Peter Sutterdijk du motif de la sphère motif qui est récurrent dans les trois tomes de cette trilogie si on s'arrête un instant sur ce terme de sphère on voit que c'est un terme qui est très plastique très malléable très élastique c'est un mot qui est à la fois rond et aérien à la fois terrestre si on pense au Globe et cosmique c'est un terme qui renvoie à la fois à quelque chose de solide et de délicat on pense à la fois au boulet du prisonnier et à la bulle justement alors est-ce que c'est cette plasticité du terme même de sphère qui vous a séduit dans ce concept et qui a fait que vous l'avez choisi comme prisme comme motif pour penser le monde Peter Sutterdijk il est nécessaire de penser la forme du monde sous le symbole ou sous le signe de la rondeur c'est une découverte avec laquelle l'époque de la grande pensée commence en Asie comme au Moyen-Orient et dans les grandes cultures inaugurales de la civilisation européenne qui sont la culture grecque et romaine tous les penseurs de cette époque je parle du premier millénaire avant le tournant chrétien ce que tous les penseurs de cette époque ont en commun c'est cette intuition profonde qu'il faut concevoir la totalité des choses sous le signe de la sphéricité cela tient au fait que chez tous les penseurs surtout chez Platon on trouve les premières traces d'une nouvelle forme de pensée l'intégrité humaine à partir de l'intégrité du cosmos ce sont les grecs qui ont pour la première fois constaté qu'il est tout à fait nécessaire de concevoir la totalité des choses sous le symbole de l'oïkos c'est-à-dire de la maison et toute la rationalité profonde et toute l'utopie toute la santé intellectuelle que les grecs ont formulée sous une forme dont nous héritons c'est cette promesse inouïe de transformer la totalité de l'être en un espace habitable la maison est normalement une chose carrée et les grecs ont posé ce problème comment penser le carré en rond donc cette fameuse quadrature du cercle à la base du mouvement de la pensée philosophique mais pour comprendre cela il faut savoir que Platon n'est pas pour rien le fondateur de la philosophie telle que nous la connaissons on ne parle pas des soi-disant pré-socratiques qui représentent un groupe qu'on a inventé a posteriori dans la rétrospective mais en tant que philosophe c'est vraiment Platon dont il faut parler en première place parce que chez lui il est évident que la philosophie est la fille de la défaite de la police au moment où la cité tombe en ruine il faut reconstruire la totalité politique sous la forme de la totalité cosmique la philosophie est un mouvement de déménagement on quitte la ville et on déménage dans le cosmos mais est-ce que la ville d'un côté le cosmos de l'autre sont deux formes de sphères de boules de rondeurs différentes ou est-ce que l'une s'intègre dans l'autre oui mais le cosmos est le conteneur élargi dans lequel on peut se sauver même au moment où la cité tombe en ruine c'est ça la manœuvre constitutive de la pensée philosophique pour ainsi dire on découvre un système immunitaire d'ordre supérieur la cité avec ses murs avec ses obligations avec ses convictions profondes des citoyens représentait un système immunitaire politique tout à fait cohérent et tout est un système immunitaire qui permet aux citoyens de mourir sans mourir voilà et du coup la mémoire de la cité rend d'une certaine façon immortelle l'homme et on verra dans quel sens peut-être on verra ça demain la croyance en Dieu elle aussi postule finalement l'existence d'une mémoire d'archives que Dieu garderait qui pourrait permettre ensuite du coup de rendre justice après la mort merci beaucoup Peter Sutterdy et qu'on se retrouve demain pour la suite de ces entretiens voilà merci à tous les nouveaux chemins de la connaissance c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain comme tous les jours de 10h à 11h on se retrouve aussi évidemment sur internet à la page des nouveaux chemins de la connaissance où vous attendent bibliographies et téléchargements demain c'est du thé et tête que nous vous parlerons un drôle de dialogue où Socrate invente littéralement Socrate ou Platon invente littéralement le mythe du philosophe perdu dans les nuées ou dans la tour d'ivoire de sa pensée tout en expliquant comment lui le fils d'une accoucheuse pratique le même métier que sa mère à la différence près qu'il accouche les âmes et non les corps à demain donc France Culture il est 10h59 dans un instant question d'époque